La Bourse de Paris recule ce jeudi, alors que le statu quo pèse sur les valeurs pétrolières avec l'absence d'accords sur un nouveau plafond de production à l'OPEP. Et puis, peu avant la clôture, le CAC 40 perd 0,21 % à 4 466 points. Dans l'actualité, Néopost qui a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 273 millions d'euros pour le premier trimestre de 2016, soit en baisse de 4,7 %. Le groupe prévoit maintenir ses investissements dans le développement des projets d'innovation en y allouant un budget de 10 millions d'euros par an. Avant la clôture en bourse aujourd'hui, le titre avance de 0,34 % à 20,91 €. Les analystes de l'OPSA lui donnent une opinion haussière. En ce qui concerne JC Decaux, le géant de l'affichage renonce à racheter Métrobus. Dans un contexte où le marché publicitaire est en pleine transformation numérique, le groupe a décidé de ne pas poursuivre son projet d'acquisition. Avant la clôture en bourse aujourd'hui, le titre augmente de 0,44 % à 36,95 €. Les analystes de l'OPSA lui donnent une opinion haussière. Pour terminer, place à la recommandation du jour. Aujourd'hui, il s'agit de Michelin à la hausse. Le titre a dépassé une zone de résistance à 92,30 € le 1er juin. Du point de vue des indicateurs techniques, la moyenne mobile à 20 séances se retourne à la hausse, tandis que la moyenne mobile à 50 séances soutient la progression des cours. De son côté, le RSI est positivement orienté et plaide pour une poursuite de la dynamique d'achat. Ainsi, tant que 89,70 € n'est pas enfoncé, il faut attendre la formation d'une nouvelle jambe de hausse en direction des 95,60 € et 97,60 €. Découvrant à présent la stratégie adoptée pour cette valeur, nous vous conseillons l'achat du Warren Call 6441T d'Unicrédit. Prix d'exercice fixé à 100 €, date de maturité 14 décembre 2016. Pour Trading Central, c'était Anne-Marie Nouyenne depuis nos studios de Wall Street. Je vous souhaite une excellente journée.